Salut tout le monde! Bonsoir Martin! Comme je vous avais parlé brièvement sur mon Instagram aujourd'hui, c'est mon défilé avec la boutique Kitsch. J'ai décidé de vous apporter avec moi tout au long de la journée pour mon premier vlog. Comme d'habitude, je pense que vous allez aimer ça! Pour ceux qui ne connaissent pas la boutique Kitsch, c'est une boutique de vêtements au centre-ville, vêtements et accessoires de Sherbrooke. Je les avais connus il y a environ 4 ans quand j'avais commencé à bloguer. Récemment, ils m'ont approchée pour une collaboration pour que je sois un peu ambassadrice pour eux. Vous avez sûrement vu quelques-uns de mes looks sur leur Instagram. Aujourd'hui, c'est vraiment leur défilé pour présenter leur nouvelle collection de lingerie en magasin. Je suis vraiment excitée. Premier stop, on va aller gazer parce que comme d'habitude, mon charlie est vide! C'est un départ au Sherbrooke. La température n'est pas très belle dehors. La raison pour laquelle on a pris l'auto de ma cuisine, parce que la dernière fois que je suis allée à Sherbrooke, on n'a pas mis un flat et c'était l'enfer. J'étais supposée conduire. Ah oui, c'était en allant à Tremblant, tu as raison. C'est une belle journée, tout le monde est heureux, tout le monde est de bonne humeur. Marie? Bonsoir. J'ai failli écraser quelqu'un! Elle a failli écraser quelqu'un! Elle ne veut pas que je conduise, mais elle a failli écraser quelqu'un. On n'était même pas à 15 km. C'était à mes points. Pour être honnête, quand ils m'ont approchée, j'ai vraiment accepté rapidement parce que j'étais super contente parce que j'adore ces personnes. Par contre, après ça, j'ai réalisé que j'allais quand même défiler en lingerie devant environ 75 personnes. Ça me stressait un peu. Surtout que personnellement, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Je me suis dit que le changement, ça commence par nous-mêmes. Je ne peux pas se calmer si les gens présentent juste des corps non atteignables dans leurs photos, dans leurs magazines, dans les défilés, etc. Si moi, on me propose de montrer de la diversité corporelle, je refuse. Je me suis dit que je vais le faire et j'espère que ça va inspirer quelques gens parce que je considère mon corps comme étant un corps dans le milieu. J'en parlais l'autre fois avec mon amie et on se disait vraiment que c'est dommage que souvent sur les réseaux sociaux ou dans les médias traditionnels, il y a vraiment deux types de corps. Ça va être vraiment le corps typique. Donc, souvent, ça va être des grandes filles, minces. Ou sinon, tu vas avoir comme l'opposé, selon eux, qui est comme appelé « curvy », encore ça, selon eux. Donc, ça va être vraiment des corps à la Kim Kardashian et tout ça. Puis, on se dit souvent que nous, les filles dans le milieu, des filles qui ne sont pas très grandes, mais pas très minces, mais qui ont des courbes, mais pas assez de courbes, on se retrouve toujours à ne pas s'identifier à personne, ce qui montre jamais de corps « in the middle ». Ça fait que je me suis dit que ça pourrait être une belle occasion de, un, propager ces messages-là avec ce défilé, puis de deux, c'est un défi personnel pour moi d'assumer mon corps, d'assumer mes bourrelets devant des gens live. Pas de Photoshop, pas de post-prod, ni rien. Il nous reste environ une heure d'auto. Après ça, je m'en vais me faire de maquiller, on va se faire peigner, on va se préparer, bla bla bla, faire une générale. Puis après ça, ça va être le défilé, j'ai vraiment hâte. Donc, je suis enfin arrivée à Sherbrooke après deux heures de voyagement, qui est assez pénible à cause de la température à l'extérieur. Je suis rendue à l'étape de parcours fait. Ça fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça. Après ça va être le maquillage pour gracher mes grosses poches, ici, de ma semaine. Moi, grossissement zoom, nice. Quand je mets ma grosse passe. OK, fait que là, on est rendu à l'étape du maquillage, mes cheveux sont faites. C'est pas le meilleur éclairage que j'ai vu de ma vie, j'ai l'air un petit peu blame. Mais... Mais... Et Camille, parce que je filme! Il y a quelque chose sur un tampon éblui. Dans le fond, c'est ça qui va se passer. C'est vrai que tu mettes ta main en arrière. Moi, par exemple, c'est un petit tampon éco-friendly. Oh! Ah, regarde, ça c'est éco-friendly. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on choisit? Ok, Instagram, choisissez. Ok, choisissez notre journée. OK. Un petit tampon... Je faisais-tu bien ça, oui? Un petit tampon éco-friendly. Je sais même pas quand on amène ça. C'est vrai. Tu pousses avec ton doigt. Ah, ok. Parfait. Il y a un petit tampon... Est-ce que t'es prête? Oui. Est-ce que t'es un peu stressée? Oui, moi aussi. Ah! Ok, mais Steph! Viens ce qu'on est haut! Steph! Steph, elle va le rapport. Steph! Tu es demandé à la caméra. Steph à la caméra. Ah! Oh my God! Oh my God! Ah! Ah! Ça m'esprit un peu défilé à honte. Ça fait qu'il est comme... Parce qu'avant, on est plein ensemble. Oui. On était des chemis. On est allés. Non, on est plein amis. Non, on est plein amis. Puis les... Les sièges sont vraiment proches. On va devoir montrer une idée sur mon cul. Ça va être super! Ça va être super! C'est super! Et comme je dis, c'est super! Merci! Bye! Sous-titrage ST' 501 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 de Sherbrooke, je suis brûlée, vraiment brûlée, c'est quand même épuisant à faire aller-retour Sherbrooke, en plus d'un défilé dans une journée, mais je voulais juste finir sur cette vidéo-là pour dire à quel point j'étais contente de l'avoir fait, comme je vous ai dit auparavant dans l'auto, j'avais quelques hécitations par rapport à défiler en lingerie devant des gens, oups, j'ai failli tomber, c'était juste vraiment cool comme expérience pour vrai, puis j'ai vraiment trouvé ça empowering, les filles avec qui j'étais, ils étaient amazing, le public était vraiment cool, ils étaient vraiment soft, du bon feedback, on était quand même proche de eux, donc on entendait un peu ce qu'ils disaient, mais ce qu'ils disaient c'était vraiment comme ah j'aime son kit, blablabla, puis tout ça, puis félicitations à la boutique Kitsch pour le beau défilé, puis d'avoir inclus de la belle diversité, puis des belles âmes, puis des belles personnes, puis bref tout ça pour dire que même si je regarde les vidéos après, puis que je vois des petits bourrelets ici par là, puis tout ça, je suis vraiment heureuse de l'avoir fait, de m'être mis à nuit, sans filtre, devant des gens, puis je pense que pour vrai c'est juste, c'était juste une espèce de reprise d'acceptation de mon corps, puis j'espère que cette petite vidéo-là va transmettre un beau message, va en avoir aidé quelques-unes, comme j'ai dit et je redis et je vais redire toute ma vie je crois, le changement, bien ça commence par nous, puis bien moi j'ai décidé de le faire par des petits gestes, donc participer à se défiler là, ça peut aider une fille à se reconnaître, ça peut aider une fille à s'aimer plus, bien Chris tant mieux, fait que je vais juste finir avec cette petite quote-là que je trouve, que je vois souvent sur les interweb et que j'aime beaucoup, c'est fait que ça fait que c'est ça, je vais finir avec ça, je vais pas me coucher parce que je suis brûlée pis demain il faut que je travaille encore, fait que, bonne nuit!